Ce soir, nous recevons un défenseur des droits de l'homme. Il s'appelle Driss El-Yazami, président de l'Association francophone des commissions nationales des droits de l'homme, président également de la commission des droits de l'homme du Maroc. Bonsoir, M. Driss El-Yazami. Bonsoir, merci pour votre invitation. Alors, durant deux jours, l'Association francophone des commissions nationales des droits de l'homme s'est réunie à Dakar. Quelles ont été les grandes décisions ou les grandes conclusions ? La grande conclusion, c'est qu'il faut qu'on renforce notre travail en matière de monitoring des lieux de privation des libertés. Les lieux de privation des libertés sont les prisons, les centres de sauvegarde de l'enfance, les hôpitaux psychiatriques, et notamment les hôpitaux psychiatriques et les commissions nationales des droits de l'homme de l'espace francophone, comme les observateurs des lieux de privation des libertés, ont à renforcer leur visite, la rédaction de rapports, parce que les prisonniers ou les malades mentaux ou les enfants qui ont un problème avec la loi, en même temps, restent des citoyens dans ces lieux. Et il faut travailler pour protéger leurs droits. Deuxième grande décision, c'est le renouvellement de nos instances, avec un président, c'est votre serviteur, une vice-présidente qui vient de Haïti, une trésorière qui vient de Maurice, et avec un programme de travail pour renforcer ce réseau qui est un réseau très important. Oui, et quels sont les efforts qui ont été faits justement dans ces différents domaines que vous avez énumérés par les États eux-mêmes ? Écoutez, l'instrument principal au niveau du droit international des droits de l'homme, c'est ce qu'on appelle le protocole optionnel de la Convention contre la torture. Nos États ont tous signé et ratifié cette convention, ils ont pratiquement tous signé et ratifié ce protocole optionnel. Et dans ce cas-là, il faut mettre en place un mécanisme d'observation, c'est-à-dire que la privation de liberté, brusquement, sans annoncer sa visite, et faire rapport et demander l'amélioration des conditions. Par exemple, au Sénégal, vous avez un observateur des lieux de privation de liberté qui a participé à nos travaux. Au Maroc, nous ne l'avons pas encore mis en place, mais nous demandons comme Commission nationale de droit d'homme à être en charge de ce mécanisme. – Oui, puisque vous parlez du Sénégal, comment vous jugez l'état des droits de l'homme dans notre pays ? – Écoutez, moi, un des objectifs principaux du réseau francophone, c'était d'obtenir, et je crois que c'est en très très bonne voie, M. le ministre de la Justice, Garde des Sceaux, nous a rassuré sur ce point, M. Sidi Kikaba, la nouvelle loi sur le Conseil des droits de l'homme, Sénégalais des droits de l'homme, qui attend sa nouvelle loi depuis assez longtemps. Donc nous espérons voir cette loi adoptée par le Conseil des ministres et puis après par le Parlement le plus rapidement possible. Le Sénégal a joué un rôle pionnier en Afrique. Le Conseil des droits de l'homme est la première commission des droits de l'homme en Afrique. Le Sénégal a joué un rôle important au niveau international et au niveau régional, et nous espérons que le Sénégal retrouvera sa place au niveau de ce réseau. – Et par rapport à votre pays, le Maroc même ? Oui, faites-nous l'état des droits, l'état des lieux par rapport aux droits de l'homme. – Il nous faudrait beaucoup de temps. – Oui, quelques secondes si vous voulez. – Le Maroc est un pays qui a fait de grands progrès en matière de droits de l'homme, notamment après l'instance Équité et Réconciliation. C'est une commission de la vérité qui a travaillé sur les violations graves des droits de l'homme, qui a fait des recommandations importantes. Notre Conseil national des droits de l'homme est aujourd'hui une instance constitutionnelle indépendante du gouvernement qui publie toute une série de rapports et qui, je pense, influence le cours des droits de l'homme au Maroc, comme par exemple en matière migratoire. – Question que nous allons aborder d'ailleurs tout à l'heure, les questions migratoires, puisque vous y travaillez beaucoup. Mais alors, justement, par rapport au Maroc toujours, il y a la question de la parité, la question de l'égalité entre l'homme et la femme. Est-ce que le Maroc est prêt à aller dans ce sens, puisque vous, vous avez déjà secoué le cocotier ? – Écoutez, on vient de publier, vous faites probablement référence au rapport que nous venons de publier. – C'est bien ça. – Le rapport sur l'état de l'égalité. D'abord, un, la parité et l'égalité sont devenus un objectif à caractère constitutionnel, dans la Constitution. Nous avons fait ce rapport pour montrer les progrès réalisés, il y en a énormément, par exemple en matière d'éducation. Aujourd'hui, 100% des enfants de 7 ans, jeunes garçons ou jeunes filles, rentrent par exemple dans le système scolaire. Mais malheureusement, ce système scolaire n'arrive pas à garder ses enfants durant tout le parcours. Et les filles, les petites filles rurales sont plus victimes de la déperdition scolaire que les petits garçons. – Ah, le phénomène est aussi accentué au Maroc comme au Sénégal. – Absolument, mais vous savez, malheureusement, la question des discriminations, des inégalités, c'est une question universelle, y compris dans les sociétés les plus avancées. Donc nous avons fait 97 recommandations pour faire avancer l'égalité hommes-femmes dans notre pays. Une des recommandations qui a suscité beaucoup de débats, qui continue à susciter des débats, c'est une de nos recommandations qui demande à ce qu'il y ait égalité dans l'héritage entre femmes et hommes. – Comment vous espérez gagner ? Vous espérez gagner ce combat ? – Écoutez, nous, nous sommes une instance constitutionnelle indépendante. C'est en définitive au Parlement et au gouvernement d'adopter les lois. Ce n'est pas notre travail, ce n'est pas notre fonction. Nous, ce que nous demandons, c'est qu'il y ait un débat public, un débat serein, et aussi voir la réalité en face. Il y a encore, dans notre société, et je pense que c'est courageux de le dire, nous avons dans notre société encore des inégalités qu'il faut que nous confrontions. Par exemple, l'ampleur de la violence contre les femmes dans notre société, comme malheureusement dans toutes les sociétés, il s'agit d'un tabou difficile à casser. – Phénomène accentué au Maroc, la violence contre les femmes. – Écoutez, il y a un rapport officiel d'une instance officielle qui s'appelle le haut commissariat au plan, qui a révélé l'ampleur de ce phénomène dans notre société. – Très bien, vous travaillez beaucoup sur les questions migratoires. Le Maroc est un pays de transit, mais aussi un pays où beaucoup d'émigrés s'installent. Comment vous voyez tout cela, avec toutes les difficultés qui sont relatives à cette question de migration ? – Écoutez, le Maroc comme le Sénégal ou de nombreux pays de la région sont des pays d'immigration qui ont une très forte diaspora. Nous sommes des pays de passage, mais nous sommes aussi de plus en plus des pays d'immigration. Aujourd'hui, sur la planète, 50% des flux migratoires sont des flux migratoires sud-sud. Et donc, ce que nous pensons, et nous avons publié un rapport en septembre 2013 sur cette question, où nous avons demandé au gouvernement marocain de prendre en face, de considérer en face que nous sommes aujourd'hui un pays d'immigration qui demande des droits pour ces ressourcissants qui sont à l'étranger, mais qui doit traiter les étrangers chez lui conformément aux droits. – Est-ce que c'est le cas, justement ? – Écoutez, nous sommes en train… – Si on voit tout ce qui se passe sur le territoire. – Oui, à mon avis, là où nous sommes en train d'avancer, c'est dans ce domaine, suite à notre rapport de septembre 2013, avec lequel Sa Majesté Leroy a réagi très rapidement et a demandé au gouvernement de mettre en place les recommandations de notre rapport. Cela a consisté, un, en la réouverture d'un bureau pour l'asile, pour les demandeurs d'asile, deux, une opération exceptionnelle de régularisation, c'est-à-dire pour les étrangers en situation irrégulière, avec une commission nationale de recours, pour ceux qui ont été refusés. Il y a eu 20 000 personnes acceptées qui ont maintenant des titres de séjour régulés au Maroc. Sur les 8 444 étrangers qui ont été refusés, la commission de recours que j'ai l'honneur de présider s'est réunie lundi dernier et a préconisé de régulariser une bonne partie de ceux dont les dossiers ont été refusés. Cela permettra au total de régulariser 92% des gens qui ont déposé un dossier. Maintenant, il s'agit de travailler en matière d'intégration, c'est-à-dire travail, logement, formation. Toutes les associations de migrants qui existent, qui n'étaient pas reconnues, ont été reconnues. Ces associations de migrants font partie de cette commission nationale de recours. Et donc aujourd'hui, il faut mettre en place cette politique d'intégration, parce que ce sont nos frères. Je rappelle par exemple que la Constitution marocaine a prévu d'accorder aux étrangers en situation régulière le droit de vote aux élections municipales. Vous avez un brié sur la question des perspectives migratoires. Justement, est-ce qu'elles sont bonnes, ces perspectives ? Écoutez, non. Il n'y a qu'à suivre ce qui se passe en Europe pour voir qu'il y a d'immenses défis. Mais je crois qu'il faut qu'il y ait ce que j'appellerais une alliance africaine en matière d'immigration. Pour faire face à la question. Pour parler d'une seule voix dans les enceintes internationales. Il y a eu il y a quelques années ce qu'on appelle la déclaration de Rabat qui avait réuni l'ensemble des pays de l'Afrique sur cette question. Deuxièmement, il faut que nous-mêmes, on donne l'exemple. On ne peut pas demander au Nord de bien accueillir les réfugiés et les étrangers sans le faire nous-mêmes. Il ne faut pas que nous soyons en faute. Et donc, à mon avis, nous sommes appelés dans nos pays aussi à avoir une politique d'accueil de l'étranger. C'est toujours difficile. C'est toujours difficile, mais il faut le faire. Oui. Une autre question, elle est relative aux Sénégalais qui sont tués au Maroc. Le cas d'Alphonse Ndour. Il y a aussi deux autres Sénégalaises récemment mortes dans votre pays. Oui, absolument. Quel rôle vous jouez pour que les choses soient élucidées ? Écoutez, nous suivons vraiment de manière très précise. Pour le cas du regrette Ndour, un, nous avions envoyé une mission du Conseil national des droits de l'homme qui est venu ici rencontrer la famille. Nous avons suivi, avec le père qui est venu au Maroc, M. Charles Ndour, nous avons suivi le procès. Nous avons mis un avocat pour défendre les assassins, parce qu'il s'agit d'un assassinat. Au Conseil national des droits de l'homme, en lien avec le Comité sénégalais des droits de l'homme. Les assassins viennent d'être condamnés. Et il faut simplement... Combien d'années ? Que plus de 20 ans. 20 ans de prison ferme. Oui, absolument. Mais ceci étant dit, c'est toujours un mort de trop. Et par rapport aux deux autres Sénégalaises ? Ça, le travail de notre équipe qui travaille sur l'immigration est en cours. Je n'ai pas les dernières informations pour vous dire. Mais ce que je peux vous assurer, c'est que nous pensons que la société marocaine doit elle aussi s'immuniser contre toute dérive de xénophobie. Et pour cela, il y a aujourd'hui l'immense défi d'intégrer définitivement dans la société marocaine ces étrangers qui sont nos frères. Oui, parce qu'on parle beaucoup de cas de xénophobie dans votre pays. Une réalité quand même bien là. Je comprends tout à fait votre réaction. Mais en même temps, il y a, à mon avis, c'est un des rares pays d'Afrique, si je peux me permettre, qui confronte cette question de manière frontale. Si vous voyez, par exemple, le cas de la Royal Air Maroc qui, parce qu'elle transporte des voyageurs d'Afrique subsaharienne, veut que son personnel ressemble à ses clients. D'où la politique d'embauche d'hôtesses issus du pays d'Afrique subsaharienne. Nous avons, l'année dernière, à la demande du PDG de la Royal Air Maroc, fait une formation contre les discriminations pour le 1 800 salariés de la Royal Air Maroc. Et aujourd'hui, ce module de formation est devenu obligatoire pour tout nouveau salarié de la Royal Air Maroc. – Dernière question, c'est par rapport à la famille de Madiben Barka, son fils de Man, qu'on leur dise la vérité par rapport à la mort de leur père. – Absolument. – Écoutez, je rentre… – Oui, sur cette question. – Je rentre ce soir et demain soir, j'irai dans un grand colloque à la mémoire de Madiben Barka, qui était un grand Africain, un grand Marocain et un grand Africain. Je vous ai parlé de cette commission pour la vérité et la réconciliation qui a travaillé en 2004 et 2006 sur les disparitions forcées, qui a pu établir la vérité sur le sort de centaines et de centaines de personnes qui étaient disparues, notamment dans les années 60 dans notre pays, lors des crises politiques qui avaient abouti à des violations graves des droits de l'homme. Cette commission a continué son travail au Conseil national des droits de l'homme depuis 2006. Et nous allons publier fin décembre un rapport sur l'état des travaux, y compris sur l'affaire Bambaka. J'ai eu l'honneur de recevoir la semaine dernière le secrétaire général de l'Union socialiste des forces populaires et à qui j'ai promis que le rapport du Conseil national des droits de l'homme dira où nous en sommes arrivés exactement. – Et la vérité sera dite ? – Écoutez, les points sur lesquels nous sommes arrivés seront plus dits publiquement dans un rapport officiel. – C'est bien précis. En tout cas, merci. – Merci de votre invitation. – M. Édris El-Yazami. Je rappelle que vous êtes le président du Conseil national du Maroc en matière de droits de l'homme et président également de l'association francophone des commissions des droits de l'homme. Et vous étiez à Dakar pour une rencontre de deux jours. Merci d'être venu sur ce plateau. – Merci de votre invitation. – À vous, Didier Bouba. – Sous-titrage FR – Sous-titrage FR